David Barbès, Gilles Banneux, Gilles, votre truc à vous, ce sont les jeux vidéo. Et si je vous fais ton, 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 vous me dites... Dark Vador, Star Wars. On y est. Vous êtes vraiment très gentil. Vous avez reconnu alors. Et on va piloter la navette spatiale. Oui, je sais, ça va être un de vos rêves les plus fous, plus jeunes. Non, moi j'adore l'aviation. Oui, oui. Vous maîtrisiez de piloter un X-Wing, un A-Wing ou un TIE Fighter. Et voilà ces choses faites. Star Wars Quadrant, c'est le dernier jeu en date de la licence Star Wars par Electronic Arts. Malgré l'énorme licence, ce n'est pas un jeu triple A, comme on dit, dans le sens où il est vendu une quarantaine d'euros. Ça veut dire qu'ils n'ont sans doute pas mis cinq années de développement dessus. Il consomme beaucoup, le triple A, dans l'électroménager. Ça va. Ça consomme peu. Oui, c'est bon, ça va. Ça dépend du support. Ça dépend du support. Alors, le but, c'est vraiment d'incarner un pilote. Il y a un mode solo, donc un mode carrière, qui va nous parler d'une histoire intergalactique spatiale. Ça se passe après la première trilogie, c'est-à-dire l'épisode 6. Oui. Les vieux, on va dire. Ceux qui étaient bien. Oui. Oui, oui. Après la destruction de l'étoile noire, il y a des nouveaux personnages. Comme on le voit pour l'instant, on va passer dans les deux camps. Bref, le mode histoire est un petit peu le moyen, comme souvent dans les jeux, d'appréhender les commandes. Il y a deux fois, oui, non, il y a huit chasseurs différents selon le camp qu'on a choisi, les rebelles ou l'Empire galactique. Et on va... on est en vue subjective. Donc ça, c'est assez bluffant, quoi. Il y a une volonté d'immersion. C'est quand même super bien fait. Oui, c'est pas mal. Il n'y a pas de super moyen, mais quand même... Effectivement. Maintenant, oui, c'est quand même du... c'est très soigné. C'est ça. D'ailleurs, la vue subjective est même compatible avec certains supports. On peut jouer en VR. Ah oui. En VR, c'est quoi ? En réalité, virtuel, c'est un casque. Vraiment être plongé dans le cockpit. Oui. Voilà. Maintenant, le jeu m'a bien plu et il est non dénué de qualité. On retrouve des vieilles mécaniques de jeu qu'on avait connues il y a 20 ans par rapport à ce pilotage des avions. C'est-à-dire qu'on a une gestion de l'énergie. Vous parliez de l'énergie, Sarah. Eh bien, voilà, justement. On doit équilibrer l'énergie, soit dans les propulseurs, donc la vitesse de l'avion, soit dans les blasters, dans les tirs ou dans le bouclier. C'est-à-dire qu'on a 100% d'énergie. Il faut les dispatcher selon l'action. Et ça, c'est nous qui décidons, évidemment. On est vraiment réels pilotes. Je veux dire, il ne faut pas que lancer des éclairs. Il faut gérer sa navette. Non. D'accord. Il y a de la stratégie aussi parce que tout ça, donc cette mode solo est fait pour nous expliquer toutes les commandes. Maintenant, après, on peut jouer en multijou. En multijoueur avec d'autres joueurs. Est-ce que dans ce jeu, le mode solo s'appelle le mode Han Solo ? Oh ! Il a le bête, il a le géré. Et c'est bien dit. C'est facile. C'est à peu près l'unique référence que j'ai. Moi, une petite bonne guerre. Je l'ai placée. Maintenant, je redors. Le multijoueur, alors, c'est en ligne ? Le multijoueur, oui, c'est des affrontements en 55, là où il faudra vraiment faire appel au talent de chacun et la coopération pour que ça fonctionne. Maintenant, on avait connu pas mal de jeux Star Wars. De prime abord, le côté, si on s'attend, puisque c'est quand même dans l'espace avec une profondeur de champ infinie, à une vitesse de défilement extraordinaire, on n'y est pas directement. Il y a un peu un sentiment de lenteur. Maintenant, en résumé et en bref, ça reste un très très bon jeu Star Wars, une valeur sûre, pour un peu moins de 40 euros. Les fans et les amateurs de combats spatiaux seront ravis. Et puis, c'est simple, quoi. On pilote. Enfin, je veux dire, c'est pas simple de piloter, mais je veux dire, il n'y a pas un scénario de dingue. Oui, maintenant, il y a des intervenants. L'emballage fonctionne, il y a un contexte. Donc, quand même, c'est un peu plus que du tir. Ok, chouette. Moi, je me souviens de la petite fusée, là. Vous vous souvenez, dans les années 90 ? Sur le PC, encore, les premiers jeux avec la fusée qu'il fallait. Non ? Oui, oui, on se souvient, mais bon, ça a évolué, quand même, depuis, quand même, Sarah. Oui, c'est ce que je voulais dire. Il y a 30 ans qui sont passés, depuis, quand même. C'est ce que je voulais dire. Il y a la 3D, un peu, maintenant, vous voyez ? C'est ça ? C'est à l'heure, on ira sur un cours de tennis, avec un jeu, avec des beaux cadeaux, aussi. C'est pas avec la balle qui fait comme ça, ting, ting, ding. J'ai connu ça aussi, moquez-vous. J'ai connu ça aussi. C'est facile de se moquer. D'abord. Il est 6h30.